Carton plein pour la deuxième édition montpellieraine de What a Trip qui a réuni cette année une foule de passionnés d'aventure autour des films en compétition, des concerts et des ateliers gratuits sur l'esplanade Charles de Gaulle du 28 au 30 septembre. Vous savez qu'il y a une définition de l'aventure, moi j'aime bien l'aventure c'est un truc tellement général, j'aime bien aller chercher différentes formes pour définir ces trucs qui sont presque indéfinissables. Alors le plus simple c'est de commencer par le dictionnaire et dès le dictionnaire on sent l'impertinence qu'il y a derrière et l'audace qu'il y a derrière ce mot. Parce que même Larousse permet une définition assez originale, l'aventure entreprise où le risque est certain et la réussite douteuse. C'est déjà presque un aphorisme. Doute, incertitude, ça fait partie de l'aventure. Quand on fait du kite, le facteur aléatoire, l'incertitude c'est le vent. Rien d'autre, on est au bord de la mer, éventuellement au bord d'un lac, et puis est-ce qu'il y a du vent ou est-ce qu'il n'y a pas de vent, c'est ça l'incertitude. Les aventuriers que vous allez voir là et ce film, ils ont trouvé un lieu où ils pouvaient rajouter encore un facteur d'incertitude, est-ce qu'il y aura de l'eau ou est-ce qu'il n'y aura pas d'eau. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que c'est le kite le plus haut du monde qui aurait été fait ? Alors, de ce qu'on a vu sur des sources internet, oui. Maintenant, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait et qui n'ont pas forcément communiqué, mais a priori, oui. Est-ce qu'il y aurait moyen de kiter plus haut ? Alors, c'est difficile de répondre. Une des grosses difficultés de cette aventure, c'était de savoir si nos ailes auraient la portance suffisante pour pouvoir voler à cette altitude-là. Comme vous l'avez vu, c'était très compliqué. On avait des conditions de vent qui, normalement, au niveau de la mer, auraient pu permettre de kiter. À cette altitude-là, les ailes ne portaient pas suffisamment. Maintenant, quelle est la limite ? Pour l'instant, c'est inconnu. On n'en sait rien du tout. Est-ce que le quattro va repartir ? La réponse est clairement oui. Maintenant, où ? On a quelques petites idées, mais ce n'est pas encore parfaitement déterminé. C'est quelque chose qu'à mon avis, on partage tous. On a cette envie d'aller explorer et d'aller voir ce qui se passe derrière la colline en se comportant, ce qui est difficile. Parce que c'est comme ça, peut-être qu'on se sent vivre en réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada